Bonjour à tous les amis, c'est Guylian, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose, nous allons parler d'un jeu qui me tient énormément à coeur, un jeu qui a été annoncé à l'E3 2018 qui est Fallout 76, la suite de Fallout 4. Les amis, les Fallout sont des jeux que j'apprécie énormément. Et écoutez, je vais vous présenter, on va essayer d'analyser du coup le premier générique, la première bande-annonce, on va dire ça, le premier trailer de Fallout 76. Et les amis, en tout cas, on va en parler parce que pour ceux qui aiment bien sûr cette série de jeux comme moi, je pense que vous allez énormément aimer. Alors les amis, écoutez, on commence directement par la vidéo qui s'est annoncée à l'E3. Donc là, apparemment, on a quelqu'un qui est en armure, bien sûr, en armure, les armures de Fallout. Et on a des obus qui sont tombés, peut-être dans une forêt, regardez. Ouais, on a un obus nucléaire, bien sûr, évidemment. Donc là, apparemment, c'est une... c'est Xbox, hein, qui le présente, c'est même pas Bethesda. Ouais, donc Bethesda Game Studio. J'aurais sûrement... Attends, ok, c'est bon, le son est peut-être un peu trop fort chez vous, je ne sais pas. Je le baisserai au pire. Donc déjà, on a Nuka-Cola, on le voit. Ah, regardez ça. Ah, ça fait plaisir, regardez. On a un abri. L'abri 76, peut-être, du coup. Donc apparemment, il faut reconstruire... Le fameux 76. Oh, c'est vachement, vachement classe, regardez ça. Donc là, déjà, on a une belle forêt. Est-ce que des... Ah, déjà, il y a des choses suturées, on voit un espèce de pont un peu plus haut. Là, bah, c'est l'armure du... La personne qui était au tout début. La précommande se pourra se faire le 15 juillet. Le 15 juin, pardon. C'est quoi ce monstre ? C'est... Alors, juste, c'est quoi ça, là ? C'est quoi ce monstre ? Je suis pas d'accord avec tout ça. C'est ouf ! On va baisser un peu. What ? Regardez ça, quoi. What ? C'est insane. Voltec Celebrate. 300 ans of America. Enfin, euh... Trying to use. Magnifique. Donc là, il y a une personne qui s'arrête devant l'armure. Apparemment, du coup, ce Fallout serait penché énormément sur le multijoueur, à ce que j'ai compris. Ça, c'est nouveau, ça. Donc apparemment, il faudrait reconstruire un peu. Ok. Ouais, il faudrait, ouais, voilà, il faudrait reconstruire l'Amérique. Donc apparemment, pour moi, j'en connais pas plus que ça, les amis. Euh... Je pense que c'est... Bah, du coup, c'est un jeu multijoueur, comme vous devez le savoir. Intéressant, intéressant. Donc il y a pas mal de jeux qui sont sortis aussi. C'est vachement intéressant. Alors, les amis, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça ? Déjà, on a vu pas mal de choses sympathiques. On va déjà juste parler un peu du jeu. Déjà, le jeu en question, quelque chose de très, très intéressant. Enfin, bref. Du coup, cette vidéo était vraiment très, très sympathique. Ce petit trailer a été vachement cool. Du coup, voilà, c'est même eux qui le disent que le jeu ressemblera à un Rust. Je vais dire ce qu'il a dit, enfin, ce qu'on dit sur le site. Donc, il a ensuite insisté dans un nouveau trailer sur le côté fun du titre. Ce serait un jeu de survie soft qui ne se veut pas trop décourageant en cas de décès et basé sur les interactions entre joueurs. Ce que soit des amis ou des ennemis, comme supposé, il y a quelques semaines, le jeu permet de crater des habitations et des fonctionnalités à la Rust. Donc, voilà. Le jeu est prévu aussi pour le 14 novembre 2018. Il aura une période de bêta afin de s'assurer que le jeu sorti sans tous les bugs qui ont congréné tous les jeux de Bethesda ces dernières années. Alors, les amis, j'ai vraiment peur. Je vous avoue que j'ai vraiment peur de tout ça parce que moi, Fallout, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et je n'ai vraiment pas envie qu'ils se plantent parce que, les amis, depuis le temps que je l'attends, ce nouveau Fallout, je vous avoue que là, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Et ça va me faire, mais ça va faire du bien à mon avis parce que, déjà, pour moi, ils avaient frappé lourd avec Fallout 4 qui était vraiment très, très bien fait. Les musiques étaient très, très travaillées. Les décors aussi. Et là, du coup, déjà, on peut voir qu'il y a des armures de Fallout. C'est déjà un peu mieux. Mais vraiment, j'ai vraiment peur de ce côté Rust. Voilà, c'est... Je ne sais pas quoi trop en penser. En tout cas, je sais que cette vidéo, par exemple, sur ma chaîne, très peu connaissent le jeu, très peu en parlent. Mais en tout cas, je sais que pour les nouveaux, peut-être, qui rejoignent la chaîne grâce à ça, je pense vraiment le faire ou en live ou en vidéo. C'est un jeu qui, je trouve, va être excellent, sans le cacher. Mais voilà, toujours une petite crainte à propos de ce multijoueur. Vraiment, j'ai hâte de voir ça. Après, est-ce que, pour en revenir à ce jeu, est-ce que ça serait un Rust dans le sens d'un Sea of Seas ? Par exemple, Sea of Seas, on lance une partie. Il n'y a pas de solo, comme vous le savez, peut-être. On lance le jeu. Vous avez ou une sloop, donc un petit bateau, un gros bateau. Et vous rencontrez totalement des joueurs sur la map. Voilà, c'est des nouveaux joueurs. Vous ne rencontrez pas les mêmes à chaque fois. Ce n'est pas des... Comment ça s'appelle ? Des PNJ ou autres. Donc, du coup, je pense que le jeu va ressembler à ça. Mais comme je vous dis, du coup, j'ai vraiment peur, du coup, de ce côté un peu Rust. Voilà, vraiment, j'ai peur que ça me dégoûte du jeu. Enfin, bref. Après, ça va être un peu compliqué. Je n'en connais pas plus que ça. De toute façon, il y aura de nouveaux trailers, à mon avis, avant la sortie, le 14 novembre. Donc, on aura du temps, on aura de quoi se préparer. Mais moi, j'attends énormément ce jeu. En tout cas, les amis, pour ceux qui me rejoignent sur cet avis, sur ce jeu, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, dans le petit i en haut à droite, si vous attendez le jeu ou pas. Et bien sûr, dans les commentaires. Donc, du coup, les amis, apparemment, ce Fallout 76 est un préquel, du coup, de Fallout 4. Et ça m'intéresse énormément parce qu'on va pouvoir voir comment ça va se développer, comment le monde va pouvoir se développer. J'ai regardé, comme vous pouvez, peut-être si vous l'avez vu ou non, j'ai fait une transition. Je suis allé voir un peu, du coup, au niveau de ce qui s'est dit à la conférence, du coup, de Bethesda. Et apparemment, du coup, le monde est quatre fois plus grand que Fallout 4. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que, du coup, tout ça, ça va être excellent, vraiment, avoir un monde aussi grand. Moi, je sais que je vais, dès qu'il va être, du coup, en précommande, je vais l'acheter directement. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer, du coup, comment le jeu va être. En tout cas, déjà, vu la vidéo, vu le trailer, on peut voir que la qualité est toujours présente. Bethesda nous ont toujours régalé par rapport à ça. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. J'ai vraiment hâte de voir la suite de, en tout cas, de ce jeu-là. Ça va être plutôt intéressant, ça va être plutôt intéressant. Écoutez, maintenant, à voir, est-ce que, peut-être, il pourrait être mieux que Fallout 4, je ne sais pas. Apparemment, il y a un solo et un multijoueur. Donc, ça, c'est plutôt bien. Si le solo est aussi bien que, justement, celui de Fallout 4, et qu'en plus, il y a le multijoueur, là, vraiment, c'est, je dirais, que ce serait le meilleur Fallout qui n'a jamais été fait, en tout cas, par Bethesda. Mais, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. En tout cas, je sais qu'apparemment, on peut construire, du coup, pareil que dans Fallout 4. C'est ce qu'ils ont rajouté dans Fallout 4. Vous savez que dans Fallout 4, on pouvait, justement, construire des abris pour ces survivants. Et là, apparemment, on peut construire, mais vraiment, n'importe où. Donc, est-ce qu'ils ont fait ça pour améliorer le côté pour le multijoueur ? Peut-être que ça pourrait être un peu mieux. Justement, comme je vous l'ai dit auparavant, que Rust, on peut construire n'importe où. Mais, du coup, à mon avis, ils se sont basés sur ça aussi pour faire le multijoueur. Et ça va être vachement, vachement sympa. En tout cas, je me vois déjà créer ma base tout en haut d'une belle colline vachement, vachement sympa. Ou, voilà, dans un endroit totalement déserté par les personnes. Mais, en tout cas, voilà, je pense que ce Fallout 76 va vraiment être une claque visuelle. Ça, je pense que ça va être vrai. On verra bien. Mais, en tout cas, pour l'instant, je suis pas mal content. Il y a de très, très bons points. Et ça, c'est plutôt cool. Enfin, bref, les amis, merci à tous de m'avoir suivi pour cette analyse, du coup, du trailer de Fallout 76. J'espère que vous l'avez aimé et que vous êtes prêts, autant que moi, à y jouer. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, d'activer la cloche. Et, voilà, de mettre un petit pouce bleu si vous voulez que sur la chaîne, j'en fasse dès qu'il sort. En tout cas, n'hésitez pas. Merci à tous, les amis, de m'avoir suivi. C'était Guylian. Allez, bye tout le monde.